What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, ce n'est pas du Destiny, ce n'est pas non plus du zombie les gars, on se retrouve sur Horizon Zero Dawn, donc c'est un jeu qui sort le 1er mars uniquement sur PS4, voilà il n'y a pas de PC, il n'y a pas d'Xbox, c'est une exclu PS4, et mon dieu que c'est une bonne exclu, je vous conseille vivement de l'acheter pour ceux qui ont la PS4, je vais vous expliquer pourquoi par la suite, on va faire une petite découverte du jeu, je ne vais pas vous spoil, voilà je vais vous raconter un petit peu comment ça va, comment ça se passe, vous montrer 2-3 choses, sans trop vous en montrer non plus, parce que franchement je vous conseille vivement de le découvrir par vous même, c'est un jeu qui en vaut vraiment la chandelle, et surtout Lady va faire également un petit let's play, du coup voilà, si vous voulez en voir un petit peu plus, il faudra regarder les vidéos que Lady va faire, du coup qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu, on est dans un univers post-apocalyptique, on est à peu près 1000 ans plus tard, voilà c'est ce qu'on nous dit à peu près, on est 1000 ans plus tard, l'héroïne c'est Aloy, vous allez voir dans le jeu directement, donc c'est une femme, vous allez voir franchement c'est très très bien fait, Et du coup qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, alors la terre a été envahie par les machines, donc les machines ont pris le pouvoir, l'homme ne possède plus la terre comme aujourd'hui, voilà, la terre ne nous appartient plus, il écrit au dos de la jaquette, la terre ne nous appartient plus, et du coup vous allez voir il y a vraiment plein de choses, des combats, il y a pas mal d'ennemis différents, il y a pas mal d'environnements différents, il y a plein de choses, vraiment plein de choses, plein d'armes, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à découvrir, Et du coup on a eu la chance avec Lady de pouvoir le récupérer 4-5 jours avant, avant la sortie du jeu, et du coup franchement je squat les gars, je vous ment pas, c'est la 3ème journée que je joue sur ce jeu, bah j'ai pas du matin au soir non plus, mais c'est vraiment la 3ème journée que j'ai le jeu, et je m'en lasse pas, franchement j'y joue tout le temps, je veux pas jouer à un autre jeu, je suis vraiment à fond dedans, je le sur-kiffe, et du coup c'est parti, alors ce que j'ai fait également, c'est que je vous mettrai à la fin du gameplay, on va faire une petite découverte, à la fin du gameplay vous montrerai également un combat un peu plus important, que j'ai eu l'occasion de faire, voilà, il dure 3-4 minutes, je vous mettrai le gameplay directement à la fin de la vidéo, et du coup c'est parti, on bascule sur la play, à tout de suite ! Hop, donc voilà les gens, première chose que je vais vous montrer, c'est la carte, voilà on est sur la carte, donc là en fait je suis dans une zone un petit peu perdue ici tout en haut, voilà j'avais une mission à faire également ici, la carte est vraiment énorme, on commence ici au tout début dans cette zone là, donc c'est là qu'il y a notre peuple, à nous qui s'appelle les Nora, on fait partie des Nora, par la base on est des Parias, mais bon en gros les Parias sont des personnes qui sont rejetées par les Nora, voilà, enfin c'est vraiment des personnes, en gros c'est comme si c'était un pestiféré, voilà, vous voyez c'est quelqu'un qui est rejeté par son peuple, et du coup il faut qu'il prouve qu'il a le droit de retrouver son peuple, et du coup voilà, j'ai pu retrouver les Nora, c'est ça le début du jeu, et après on doit aider notre peuple, et surtout le but du jeu, c'est de découvrir l'histoire de l'héroïne, donc de Aloy, puisque son histoire est entrevolée de l'histoire du jeu, voilà, c'est ce que j'ai compris pour l'instant, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, pour ceux qui suivent Destiny également, franchement l'histoire elle est ficelée, un peu comme Destiny, il y a des choses à lire, donc par exemple si j'ai dans le carnet, ici il y a des objets à collectionner, vous voyez, vous pouvez lire un petit peu les notes, etc, il y a vraiment plein de choses, un petit peu comme les cartes de grimoire, voilà, ça marche également, alors qu'est-ce que je peux vous montrer également, il y a un arbre de compétences, avant d'aller sur la map, un arbre de compétences ici, donc j'ai commencé à le remplir, vous voyez, donc voilà, il y a différentes compétences également, que je vous laisserai découvrir, on peut agrandir son inventaire, on peut récolter plus de, plus d'items quand on fouille des machines, quand on tue des machines, etc, c'est vraiment super bien ficelé, également, donc là, il y a un inventaire, vous voyez, il y a différentes armes, des armes qu'on peut acheter auprès des vendeurs, il y a également une rareté, donc voilà, vous voyez là, par exemple, il y a des armes vertes qui sont assez rares, des armes bleues qui sont plus rares, et ensuite, on a des armes violettes, certaines disent légendaires, pardon, qui sont des armes très rares, voilà, donc là, j'en ai acheté un, par exemple, un arc auprès d'un vendeur, des vendeurs qu'on peut trouver un petit peu partout sur la map, au sein des différents villages, il y a pas mal de villages, voilà, même chose au niveau de tenue, on peut également apporter des modificateurs aux tenues, il y a vraiment énormément de choses, alors je vous dis ce que j'ai vu pour l'instant, parce que je n'ai pas encore fait vraiment le tour, il y a vraiment énormément de choses, il y a des objets spéciaux, ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses, on a de l'artisanat, donc là, c'est pour modifier un petit peu ses armes, on peut également modifier ici, par exemple, on peut augmenter la taille de sacoche d'armes, mais vous voyez, pour ça, il faut des objets, et par exemple, vous voyez qu'il faut de la viande, et bien, il faut tout simplement chasser, parce qu'il y a également pas mal d'animaux dans le jeu qui sont présents, et il faut chasser, il faut les dépecer, etc., c'est vraiment très bien fait, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attendez, avant, je vous montre le jeu, on a également des quêtes, alors des quêtes, évidemment, il y a la quête principale qui est ici, vous voyez, les quêtes en cours, j'ai terminé des quêtes, voilà, mais il y a également plein de quêtes annexes, des tâches à faire, des count bandits, il y a énormément de quêtes à faire dans le jeu, de temps en temps, vous allez croiser un PNJ qui va vous appeler, vous allez vers lui, il va vous confier une quête, il va vous demander tout simplement de remplir une tâche ou quoi que ce soit, et c'est vraiment super bien fait, je pense que la durée de vie du jeu, je ne peux pas l'estimer, mais franchement, je pense qu'elle est assez importante, voilà, et après, on a donc un catalogue ici, donc là, c'est les différentes machines que j'ai pu croiser, vous voyez, il n'y en a pas énormément que j'ai croisé encore, vous pouvez sélectionner, on vous dit, voilà, quelles sont les faiblesses, etc., des machines, c'est plutôt pas mal, et vous pouvez également pirater des machines pour vous en servir un petit peu comme un cheval, voilà, je vais vous montrer ça par la suite, ce qu'on va faire, les gens, c'est qu'on va rentrer dans le jeu, donc là, j'étais rendu assez loin, mais il faut savoir que dans votre inventaire, vous avez également un objet qui permet de vous déplacer plus vite, et ça, je ne l'ai pas encore utilisé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser maintenant, voir, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille tout là-haut, mais comme je n'ai jamais été là-haut encore auparavant, on va se téléporter ici, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, je ne pense pas que je vais continuer la quête avec vous, je n'ai pas envie de vous spoiler, ce n'est clairement pas le but, le but, c'est tout simplement de vous faire découvrir un petit peu le jeu, et du coup, vous voyez, donc là, j'ai 14 packs de déplacement rapide, du coup, je vais en utiliser un, voilà, on se déplace rapidement, donc ça, c'est plutôt pas mal, il faut savoir que là, vous voyez également un écran de chargement, il n'y en a aucun dans le jeu, quand il n'y a pas de téléportation, si vous voulez, quand vous jouez normalement, il n'y a aucun écran de chargement dans le jeu, c'est vraiment important, tout est très fluide, et également quelque chose que je n'ai pas précisé au début du gameplay, j'ai la PS4 Pro, je pourrais faire tourner le jeu en 4K, malheureusement, je n'ai pas encore d'écran 4K, il faut savoir que je joue sur un écran de PC, et qu'aujourd'hui, les écrans de PC sont plus chers que les téléviseurs 4K, voilà, donc je n'ai pas encore investi, il faut compter minimum 6-700€, c'est un coût, voilà, on a d'autres projets en plus avec l'Edion en ce moment, donc du coup, c'est vrai que, pour l'instant, je n'ai pas encore investi, donc le gameplay sera en 1080p, mais de toute façon, les gars, je capture avec un Elgato, et pour le moment, le Elgato ne capture pas en 4K, il capture en 1080p, 60fps, mais déjà, vous allez voir que le jeu est très joli, vraiment très très joli, donc là, voilà, on va finir le chargement, je suis étonné, parce que c'est vraiment la première fois que j'ai un écran de chargement dans le jeu, hormis au début du jeu, et du coup, voilà, donc ici, vous avez les petits feux, ça permet de sauvegarder vraiment rapidement, et du coup, ce qu'on va faire, les gens, ah, je vais vous montrer, vous voyez, en haut, là, il y a une petite barre, et vous voyez qu'il y a un espèce de logo, je vais vous montrer comment on peut pirater les machines, si j'y arrive, hop, voilà, donc là, on va pouvoir récupérer, par exemple, ici, ça permet de faire des flèches, il y a vraiment plein de choses à récupérer, vous voyez, il y a des plantes également, alors il y a des plantes médicinales, etc., enfin voilà, et une chose que j'ai appris également avec le jeu, c'est que vous ne pouvez pas forcément enchaîner les quêtes très rapidement, il va vraiment falloir farmer, en fait, entre les quêtes, il va falloir récupérer des plantes médicinales, il va falloir vraiment se stuffer un petit peu, faire quelques flèches, des munitions, etc., voilà, également, dans le jeu, vous avez différentes façons d'attaquer, donc vous allez avoir des manières furtives, comme je vais faire là, parce que voilà, pour pirater les machines, de toute manière, il faut être furtif, mais il y a également des manières plus bourrin, voilà, si vous voulez être un petit peu bourrin, vous pouvez être bourrin, voilà, donc là, je suis en train de fabriquer rapidement des munitions, hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se glisser derrière la machine sans qu'elle nous voie, si possible, et voilà, on va la pirater, vous allez voir que du coup, je vais pouvoir l'utiliser un peu comme un cheval, mais avant toute chose, on va aller défoncer celle-là, là-bas, pour montrer un petit peu comment ça se passe, alors je crois que ceux-là, ils font vraiment très mal, ça va, je lui fais mal aussi, hop, je l'ai tué, c'est bon, c'est impeccable, ok, il y en a un autre là, on va le défoncer, alors je vous rassure, il y a des combats qui sont bien, des machines également qui sont bien plus vénères que celle-ci, on va le finir au sol, oh, il nous a mis un coup, voilà, impeccable, alors il faut savoir également, alors ça, je ne vais pas vous mentir, si je dois donner un petit défaut au jeu, et c'est un défaut qui est vraiment minime, pour le moment, si vous voyez, la barre de vie, elle est en haut à gauche, et que du coup, vous ne faites vraiment pas attention à votre barre de vie pendant que vous êtes au combat, en fait, elle est très loin, je trouve, de la zone de combat, j'aurais préféré qu'elle soit en bas de l'écran, et du coup, c'est vrai que, de temps en temps, vous voyez ça, là, et bien ça, les gars, vous savez quoi pour la vidéo, on va essayer, je ne vais pas vous mentir, normalement, je me fais défoncer, enfin, non, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, on va le défoncer, vous voyez, la machine, donc il y a beaucoup de machines comme ça, oh là là, oh, puis lui, il rigole pas, il crache des boules de feu, les gars, on va essayer de le défoncer, waouh, il charge et tout, hop, ce qui est bien, c'est qu'on peut refabriquer, c'est vraiment bien fait, vous avez vu, on peut refabriquer des munitions, il y a un petit ralenti, pendant les zones de combat, hop, oh, 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 il m'a fait mal, hop, ce que je vais faire, les gars, c'est qu'il faut savoir que, quand vous avez un buffle, comme ça, qui est à votre disposition, vous pouvez vous en approcher, le buffle, en fait, il va aller attaquer, vous allez voir, normalement, ça va se passer, il va l'attaquer, la machine, vous allez voir, normalement, vous voyez, là, il est en train d'attaquer mon buffle, l'enfoiré, on va essayer de faire péter ça, voilà, ça a péter, c'est plutôt pas mal, on va le tuer, on va le tuer, en fait, je pensais pas que j'allais le tuer, mais, c'est vrai que j'ai monté quelques niveaux, alors, il faut savoir, ah, je l'ai défoncé, il faut savoir également qu'il y a un système de niveaux dans le jeu, donc, vous voyez, en haut à droite, là, je suis niveau 19, tout simplement, et bien, en fait, il faut savoir qu'il y a un trophée qui vous... ça va ? Oh ! Voilà, on l'a défoncé, c'est pas grave, il faut savoir qu'il y a un... un trophée qui vous demande d'être niveau 50, donc, voilà, niveau 50, c'est quand même pas rien, j'ai pas mal à squatter jusqu'ici, je suis que niveau 19, bon, après, c'est vrai que j'ai pas encore fini les quêtes secondaires et tout ça, mais bon, voilà, hop, on va se soigner un petit peu, du coup, ce qu'on va faire, alors, attendez, je vais regarder un petit peu la carte parce que je crois qu'ici, il y avait quelque chose que j'aurais pu faire, un projecteur, zone corrompue, du coup, ce qu'on va faire, les gars, en vidéo, je vais mettre un petit marqueur et je pense fortement qu'on va aller se taper la zone corrompue, ce sera aussi bien, hein, je l'ai mis au marqueur là-bas, et puis, ça sera pas mal, on va se faire ça en vidéo et je couperai à la fin, je vous montrerai un autre petit combat que j'ai pu taper contre une autre machine qui était un peu plus de mon niveau, c'est vrai que celle-ci, je crois qu'elle était d'un niveau un peu inférieur à moi, hein, mais je vous garantis, j'ai pu croiser un T-Rex, un espèce de T-Rex énorme, et je vous garantis que, oh là, j'ai galéré, les gars, j'ai passé au moins une heure et demie, et je faisais que de mourir, j'ai respawn et tout, j'ai lâché l'affaire, je pouvais pas, je pouvais pas le tuer, il était vraiment incroyable, j'arrivais à le descendre, hein, sa vie, mais le problème, c'est que dès qu'il me mettait un coup, j'étais mort direct, il me one-shot, du coup, c'était vraiment infaisable pour moi, et voilà, donc, il faut savoir également, vous allez vous battre également contre des humains, voilà, il y a des humains qui sont contre vous, on appelle ça, si je dis pas de conneries, les tueurs, si je me souviens bien, je sais plus le terme exact, il me semble que c'est ça, du coup, de temps en temps, vous allez devoir attaquer des humains, c'est peut-être le cas, d'ailleurs, de cette mission qui va arriver maintenant, voilà, là, je vais prendre quelques plantes médicinales, vous voyez, il y a une plante rouge ici, je sais que c'est des, si elle veut bien, des fleurs médicinales, et voilà, on a pas encore croisé des petits animaux que je pouvais chasser, ou alors on a dû en croiser, que j'ai pas fait attention, je peux vous montrer rapidement également, et puis en fait, tout ce que vous allez ramasser, vous pouvez les vendre également au vendeur directement, vous pouvez les vendre pour gagner la monnaie, la monnaie ici, je vais vous montrer dans mon inventaire, qui est en bas à gauche, vous voyez, c'est les éclats, donc ça, c'est la monnaie du jeu directement, et du coup, et du coup, alors on va voir, attendez, pas faire le ouf, ah ok, c'est une zone corrompue, ah ok, zone corrompue, nouvelle zone corrompue, en fait, là, il va falloir que je défonce les machines corrompues, parce qu'il y a des machines qui sont corrompues par des hommes également, donc des hommes qui nous veulent du mal, et les machines corrompues, donc c'est un peu à la manière de Destiny, c'est les machines qui sont en rouge ici, et là, je vais pas vous mentir, il y en a quand même un sacré nombre, est-ce que je les attaque ou pas, voilà, c'est que, attend, vous voyez aussi, alors, ah, il y a un truc que je vous ai pas montré également, on a un petit appareil qui nous sert, ici, vous voyez, à scanner les bêtes, donc là, on voit que la machine est niveau 18, moi je suis niveau 19, et en jaune, directement, c'est directement les points sensibles des bêtes, donc voilà, ici, vous voyez, il y a les cornes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la défoncer direct, oh là là, la corne, c'est chaud les mecs, allez, pour la vidéo, on va attaquer ce camp, et je vous laisserai là, j'ai pas à vous spoil les quêtes, etc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, j'ai pas à vous spoil l'histoire, je vois pas l'intérêt, je préfère, franchement, je vous conseille, vraiment, d'acheter ce jeu, il est extraordinaire, je le trouve vraiment magnifique, il y avait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir sur un jeu, je pense qu'il y a de grandes chances que ce jeu finisse, ils m'ont tué, ils m'ont one shot, du coup, les gars, je crois que j'ai pas retourné là, j'ai essayé de vous montrer peut-être autre chose avant de finir la vidéo, je pense fortement que ce jeu va finir, jeu de l'année, franchement, on est encore très tôt dans l'année, mais il est tellement magnifique, l'histoire est tellement bien ficelée, j'ai pas envie de vous spoiler, je peux pas vous raconter, mais c'est vraiment hyper bien fait, et du coup, voilà, je pense qu'il y a de grandes chances que ce jeu soit élu le jeu de l'année, bon, à moins que, on a un jeu qui sorte, qui s'appelle Destiny, par exemple, Destiny 2, et qui soit à la hauteur de nos attentes, on sait pas encore, mais franchement, en tout cas, Horizon Zero Dawn, il fait vraiment plaisir, je sais pas si je voulais signaler également, il y a pas de multi, c'est que du solo, mais franchement, le solo, il est vraiment énormissime, et je préfère qu'il y ait un bon solo, plutôt qu'un multi foiret, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, du coup, là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va pas tuer les... vous savez quoi, on va foncer à la quête, je vais vous montrer un petit peu le paysage, on va voir si on arrive à avoir des machines un petit peu hors du commun, on va voir si on arrive à avoir des petits animaux, oh bah j'ai tué un animal, il faut savoir que vous pouvez rouler, enfin rouler, voilà, écraser des animaux, vous voyez, j'en ai écrasé un, et du coup, hop, on le fouille, il y a une peau de dinde, de la viande, etc., et ça, ça va nous permettre d'améliorer un petit peu notre inventaire, d'avoir des sacs plus grands, etc., donc on ramasse, franchement, on ramasse, il faut farmer dans ce jeu, il y a beaucoup d'heures de farm, je pense, ceux qui aiment bien farmer ne vont pas être déçus, et ce qui fait également que le jeu va avoir une durée de vie assez importante, donc allez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller par là, je vais m'avancer vers la mission, je pense franchement, parce que j'en suis déjà, je vois, à 15 minutes de vidéo, presque, je vais sûrement vous laisser là, voilà, je ne veux pas vous en montrer trop, c'est dommage, alors je vais vous montrer un petit peu là, j'ai vu qu'il y avait un animal, on va essayer de le chasser, je ne sais pas où il est parti l'enfoiré, il est là, le sanglier, hop, on la one shot, on la one shot, impeccable, du coup, vous voyez, hop, vous ramassez un petit peu tout ce qu'il faut, il faut chasser, il faut ramasser des plantes, il faut tuer des machines, il faut faire vraiment plein de choses dans ce jeu, voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette première découverte vous a plu, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos avec des scènes de combat, etc., je n'ai pas envie de vous spoiler, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent le jeu, je n'ai pas envie de vous en montrer plus, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ne quittez pas, je vous mets une petite scène de combat que j'ai eu l'occasion de faire, ça dure 3-4 minutes, voilà, qui était dans la quête directement, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil, c'est juste une scène de combat, et en attendant, je dois vous donner un conseil aujourd'hui, le 1er mars, donc mercredi, foncez acheter le jeu, c'est vraiment un jeu incroyable, je le kiffe, il n'y a pas de placement de produit également, c'est vraiment un jeu que j'ai acheté, voilà, il n'y a pas de problème, en tout cas, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine, les gens, voilà, passez d'excellentes heures de jeu, voilà, sur Horizon Zero Dawn, c'est parti, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.